Voilà dans la concession de Chaumont, concession Kia, avec des Kia en vente, alors hybrides je crois, hybrides en Niro, alors les calendres ne sont pas les mêmes bien sûr. Et celle qui est intéressante c'est celle-ci, la Kia X-Seed, c'est nouveau ça, mais elle a une belle ligne, c'est une hybride rechargeable, 38 490 €, tout compris, 3 000 €, 38 000 €, bonus écologique réduit, 2 000 €, 1.7L, ça c'est quand la batterie est rechargée, mais enfin, il faut voir combien on est capable de rouler dans ce genre de voiture avec une conduite économique, en faisant attention à tout quoi, c'est ça qui fait la différence, ça fait des belles voitures, je suis monté dedans, voilà, à l'arrêt, voilà, on recharge ici, prise domestique, ça recharge la petite batterie, donc vous avez une autonomie suffisante pour tous les trajets journaliers, de toute façon, bon, d'ailleurs c'est beau comme tout, alors c'est très bon, très beau de pavillon, ça ne fait pas SUV, quand vous montez dedans, ah, ça change, il y en a qui aiment bien, et à l'âge, je ne sais pas, quand on est, non, je plaisante, quand ça ferme, ça fait, boum, boum, on est mat, oh, mais qui a, comme Niro, la, Hyundai, etc., Bonjour, bonjour, je peux filmer ? Si vous voulez, je peux vous filmer ? Ah oui, je peux vous filmer ? Voilà, je filme, hein, Vincent Richard, c'est lui, c'est celui-là qui a vu les envahisseurs, Vincent. Alors, donc, reparti pour le film du jour, alors celle-ci, c'est une hybride ? Oui. Hybride pure ? Oui. Alors, hybride pure, ah, bon, on l'est fait, ce sont les normes WLTPP ? Oui. 3,4 litres, ah, ça, c'est intéressant, ce sont les nouvelles normes, donc c'est fiable, 79 grammes n'ont pas de problème en cas de pollution, le pic de pollution, euh, c'est, c'est la, c'est la Niro. Niro. Alors, les jambes sont magnifiques. Là, il y a une barre de toit, un semblant de barre de toit ici, qui sert, puisqu'il y a des, je pense qu'on peut y fixer quelque chose, une antenne requin. C'est mou, mou, dur, mou, c'est bon, c'est propre, c'est laqué. Réglages électriques ? Des fautes ? Oui. Donc, frein accélérateur, ne cherchez pas la pédale d'embrayage, il n'y en a pas. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont encore à chercher la pédale d'embrayage sur une voiture électrique. Mais ça, c'est un conditionnement du cerveau qui date depuis longtemps, maintenant. Alors, la prise au BD2 se trouve ici. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir, il faut retirer le cache en plastique et la prise au BD2 se trouve là. L'écran est magnifique. C'est le même écran que pour toutes les Niro. Par contre, il y a les compteurs et... Ce n'est pas les mêmes compteurs entre l'hybride et les... Oui. Ça fait penser à la Prius à Toyota. Ça ressemble un peu. D'accord. La position recharge, économique, power, c'est intuitif. On l'a sous les yeux directement. Plus l'affichage des éléments nécessaires en face des yeux. Est-ce que sur la Niro électrique, il y a un report du GPS en face des yeux ? Non. Alors, sur toutes les versions, on peut avoir quand même une indication, avec une flèche tournée à droite dans 200 mètres, etc. Mais il n'y aura pas la carte du GPS qui va se mettre... D'accord. Mais il y a quand même l'indication. Oui. C'est bien. C'est mieux que rien. On va appuyer sur le petit bouton là avec les pages et aller sur la boussole. D'accord. Il y a une boussole. On peut rouler à la boussole. Ça, c'est bien. Aussi. Oui, oui. Alors, le levier n'est pas le même. C'est ce qui fait la distinction entre l'hybride et l'électrique. mais il est beau, hein ? Mais il est beau, hein ? C'est chouette, hein ? On dirait un peu comme un bateau. Oui. C'est... C'est impressionnant. C'est beau, c'est... Rangement. Oh, puis on est bien assis, hein ? Ils sont pas trop... Ils sont pas trop... Je suis monté dans la Tesla Model S. On a l'impression d'être pris dans... Ah ! On peut plus bouger. Et là, c'est ferme. Que celle-ci, c'est plus... On est plus libre. Plus... Oh, ça va. On est bien. Je me sens bien là-dedans. Oh, c'est beau, hein ? C'est beau. Alors... Évidemment. Voilà. La pince-ingère a un appât, il n'y a pas droit. Si, si. Hé, hé, hé. À l'arrière. Je suis monté à l'arrière. Alors, il y a une place à l'arrière. Bah, dis donc. C'est vraiment la voiture familiale, hein ? Mais aussi pour un couple, pour... Parce qu'on se sent bien dedans. Il y a du volume. C'est ça qui est important aussi. Quand on voyage loin, il faut du volume. Surtout quand il y a des grosses chaleurs. Ou du froid. On a besoin de volume, de sentir respirer, de... C'est bien. Là, vu comment c'est réglé, je touche à peine les pédales. Ah bah, c'est des grands, hein. Et derrière, il y a de la place incroyable. Et pourtant, le fauteuil, il est vraiment reculé, hein. Ah, c'est excellent. Donc, feu automatique... Autopilote ? Celui-ci, oui, parce que c'est un design, oui. D'accord. Autopilote, régulateur adaptatif. Il y a différents modes. Hop, je vais sortir. Alors, l'arrière. Eh bah, l'arrière, ça se présente... Bonjour. Ça se présente, même chose, hein. Éco hybride. Donc, l'hybride, en fin de compte, c'est aussi intéressant. Parce que... La consommation est basse et ça rejoint les Prius, hein. Ça rejoint Toyota. La boîte de vitesse, c'est comment ? Double embrayage. Double embrayage, d'accord. Donc, il y a quand même un entretien à prévoir dans le futur. Oui. C'est une boîte DCT. Oui. C'est la même boîte dans toute la gamme Kia. Que ce soit une essence, une diesel ou une électrique, enfin une hybride. C'est la même boîte entre tous les modèles. Et c'est l'avantage d'être une double embrayage et pas une variation. Oui, parce que ça passe rapidement. Oui, ça évite le bruit de l'arrière. Par contre, en contrepartie, il y aura un jour un entretien à terre. Voilà. Et la différence entre hybride et électrique, c'est la face avant aussi qui change. Oui, elle est belle, hein. Elle est réussie. Un peu comme des diamants, des losanges, des... C'est beau. C'est bien à penser. C'est une belle signature lumineuse. Voilà, elle est éteinte, hein. Oui. Mais là, vous avez le lidar. Mais c'est pas comme chez Renault, il y a quelque chose derrière, là. Oui, oui, c'est... Parce que la Zoé, il y a ça. La plaque. Mais il n'y a rien derrière. D'accord. À ce qu'on sait, hein. Parce qu'il paraîtrait qu'à la rentrée, il va y avoir quelque chose. Bon, quand même. Bah oui, ça sert pas de rattraper les houches. Donc, bah, c'est bien. Elle est bien pensée, cette voiture-là. Aussi bien en thermique qu'en électrique. Franchement, les consommations sont basses, hein. Vraiment basses, hein. 141 chevaux. Très bien. Bon. Je... Je... Bon.